Nous avons créé le cours Sainte-Anne avec Brigitte Maurice il y a une vingtaine d'années pour répondre à la demande de familles qui bougeaient souvent et qui souhaitaient garder cohérence et continuité dans le primaire de leurs enfants. Nous proposons les classes de maternelle et de primaire car nous avons voulu consacrer toute notre énergie à ces classes de fondation. Nous avons aussi ouvert une classe de sixième pour ceux qui souhaitent armiller leurs enfants pour les années collège et nous pensons pouvoir aider les enfants à se structurer. Avec Brigitte Maurice nous avons eu la volonté affirmée de transmettre ce que nous avions reçu et ce dans un esprit catholique. Nous revendiquons un héritage qui a fait ses preuves et dans la crise des transmissions des savoirs qu'il y a à l'heure actuelle notre démarche est particulièrement d'actualité. Nous pratiquons la méthode classique. Nous apprenons à lire avec la méthode syllabique. Les enfants pratiquent la dictée quotidienne. Ils pratiquent l'analyse grammaticale, l'analyse logique. Ils s'entraînent à la conjugaison pour maîtriser les temps et les particularités de la langue française. L'étude de l'histoire est chronologique. Nous exigeons également la transcription du raisonnement pour éviter l'empilement des opérations sans aucun sens. Nos contenus sont riches et les élèves intellectuellement nourris. Les textes des dictés sont littéraires, les poésies sont nombreuses, dès la maternelle. La culture générale est introduite quotidiennement, sans grandiloquence, au gré des lectures, en histoire, en géographie et même en science. Nous proposons quatre types de parcours. Des scolarités complètes, pour les enfants qui sont à ce moment-là entièrement scolarisés au cours Saint-Anne. Des scolarités partielles, pour des enfants déjà scolarisés, mais qui complètent avec une ou deux matières, à leur rythme, tout au long de l'année. Des mises à niveau, en français, en mathématiques et même en rédaction, sous la forme de dix modules, qui permettent de balayer les notions et la structure de la classe précédente. Et enfin, nous proposons aux élèves expatriés des programmes courts. Nous ne revendiquons aucun parcours spécifique pour ces enfants à profil particulier, qu'ils soient intellectuellement précoces, dices ou porteurs des handicaps. Compte tenu de leur extrême diversité, Nous pensons qu'il est illusoire de proposer un programme pour chacun. Par contre, par un échange suivi avec les parents, nous pouvons adapter le programme au fur et à mesure et coller au plus près de la réalité de l'enfant. Le cours Saint-Anne a été en effet précurseur dans cet accompagnement à la création des écoles libres. Dès 2003, nous proposions nos programmes à ces établissements clés en main. Alors depuis, la Fondation pour l'école a fédéré cet élan avec le succès que nous lui connaissons. Nous sommes bien conscients de l'importance d'une telle prise de décision, mais nous tissons des liens avec les familles, en particulier au moment de l'inscription, justement, pour déterminer les objectifs de la famille et proposer le meilleur parcours au plus près du niveau de l'élève. C'est pour ça que nous demandons un entretien téléphonique au moment de l'inscription. Et puis, tout au long de la scolarité, la famille est en contact direct avec la correctrice, qui d'ailleurs corrige tous les élèves d'une même famille. Elle est donc à même de prodiguer conseils, encouragements tout au long de l'année. Et enfin, nous avons une plateforme dédiée à la visioconférence et vous pouvez entrer donc en contact avec votre correctrice ou avec un membre de l'équipe enseignante du cours Saint-Anne pour, en quelque sorte, un face-à-face. Les très nombreux témoignages que nous recevons de nos anciens élèves et que je vous invite à consulter sur ce site parlent d'eux-mêmes. Ils ont la gentillesse de nous donner de leurs nouvelles et à nous prodiguer des encouragements pour continuer à améliorer l'outil et à en faire bénéficier d'autres familles souvent désemparées.